Canva est l'un des outils les plus utilisés en 2024 de la présentation au logo jusqu'au poste pour les réseaux sociaux vous pouvez tout faire sur Canva de manière facile et rapide avant de commencer cette formation n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur chat GPT que nous avons créé juste pour vous vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de chat GPT je me présente je m'appelle bastien et je suis le fondateur du groupe icomi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques si vous avez besoin d'un accompagnement n'hésitez pas à prendre rendez vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte vous souhaitez vous former vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne youtube pour cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la puissance de chat GPT et notamment son GPTS pour pouvoir vous aider à créer votre présentation ou même votre logo alors comment ça fonctionne vous devez absolument avoir GPT 4 donc le GPT premium pour avoir accès à GPTS sur la barre de gauche vous allez vous rendre sur explore les GPTS et vous retrouver sur la marketplace des GPTS je vais pouvoir chercher canevas et directement je vais retrouver l'interface canevas donc le GPTS canevas je vais cliquer dessus et on arrive donc sur la fenêtre de canevas je vais pouvoir maintenant comme sur un chat classique interagir grâce à différents prompts ce que va faire l'application donc le GPTS c'est de vous proposer différents modèles en correspondance avec votre prompt si vous lui demandez un logo par exemple il va vous chercher les logos en fonction de ce que vous lui avez demandé on va essayer de faire un bien un premier test on va partir sur le principe du logo alors je veux dire je suis une entreprise un e-commerce qui vend des accessoires de cuisine ok peux tu m'aider dans la création de mes différents éléments design ok donc là on va juste lui prompter quelque chose pour lui montrer qui on est donc là il m'a dit pour votre e-commerce accessoire cuisine quel genre de design souhaitez-vous avez vous des bonnes bannières pour votre site web de post-presso flyer et c'est ok je vais dire je peux parler en anglais sera peut-être un peu mieux des fois en anglais il comprend mieux qu'en français donc on va mettre on va mettre we can start with my logo ce n'aime is tombo chef ok it's french business on point mettre french local business et oui to promote our business our business donc on va mettre ça comme ça vous pouvez mettre en français mais comme je l'ai dit parfois en anglais ça marche un tout petit peu mieux donc juste on va lui demander déjà de nous faire des propositions de logo alors il va nous chercher dans canevas vous avez vu il a discuté avec le chat gpt plugin et là il va nous sortir différents logos alors bambou chef c'est le projet qu'on a créé pendant la formation gratuite que vous avez sur notre chaîne youtube donc c'est une vidéo de quatre heures qui vous montre comment on peut créer une boutique sur shopify grâce à l'intelligence artificielle et des de chat gpt donc vous avez une formation gratuite de quatre heures sur la chaîne donc l'outil gpt s commence à nous faire différentes propositions de logo alors on a un premier logo avec plutôt on dirait un badge de de réassurance ok pas super on a le deuxième logo le borsell kitchen plutôt pas mal celui là je trouve plutôt pas mal peut-être les couleurs sont pas bonnes mais il est plutôt sympa et puis on a le dernier borsell kitchen alors dans la formation j'ai sélectionné celui là donc comment on fait pour ensuite personnaliser ce logo on a juste à cliquer dessus ok je clique dessus et ça m'ouvre et bien tout simplement mon outil canevas avec et bien le design en question et puis j'ai plus qu'à changer ce design et m mais différents éléments ok donc là je pourrais changer même des couleurs ok donc là c'est vraiment pour vous montrer une fois que vous avez fini et bien vous pouvez personnaliser votre logo ok donc première étape on a trouvé un modèle de logo alors je vais demander peux tu je vais récréer en français peux tu me créer ma charte graphique pour mon business e-commerce bambou chef vend des accessoires de cuisine en bambou l'entreprise est éco responsable j'ai besoin de couleurs tourner vers la planète ok donc mettez un maximum d'informations pour qu'ils puissent vous trouver votre charge graphique donc là je demande de créer un modèle de charte graphique il va me trouver les différentes palettes de couleurs typographie etc donc là il est en train de me rechercher il est reparti sur les logos non alors je vais stopper il est reparti sur les logos oui peux-tu m'écrire ma charte graphique quand il n'a pas compris peut-tu m'écrire je vais dire pour cette tâche je n'ai pas besoin de l'outil canva on va essayer voir s'il arrive à exécuter une une tâche sans utiliser l'outil ah voilà super donc là il en train de me faire oui vous pouvez aussi lui demander de ne pas utiliser l'outil canva de recherche parce que quand on a lancé le prompt il m'a recréé il m'a recréé le logo donc là je n'en ai pas besoin là j'ai juste besoin d'un d'une palette de couleurs donc est parfait donc là entre temps je lui demande donc je vais pouvoir après utiliser ça pour reprendre mon prompt derrière ok donc là je lui demande si vous souhaitez avoir le guide des prompt totalement gratuitement vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description c'est 159 prom que vous pouvez utiliser au quotidien et si vous souhaitez aller plus loin et bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre chat gpt en main comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée peux-tu me trouver des idées de poste ça pour mes réseaux sociaux instagram voici ma chaîne graphique ok là je vais lui mettre utilise canva je vais lui redemander au cas où il s'allait désactiver donc là on va en reprendre canva donc on a désactivé tout à l'heure l'outil canva pour avoir quelque chose de plutôt on va dire simple comme comme réponse et là je lui demande de me proposer des éléments graphiques pour mes réseaux sociaux ok donc il va me proposer différents tentes le deux noms le premier plutôt pas mal on a quelque chose de plutôt pas mal pour faire après nos différents postes donc là il prend en considération les différents éléments que je lui ai mis dans mon prompt donc ça c'est aussi important de bien vérifier si il a toutes les informations pour vous trouver ce qui correspond alors ça ça fait deux fois qu'il me le sort je pense que ça doit être le template le plus proche de l'écho friendly on a celui là aussi plutôt pas mal ok je tiens maintenant j'ai besoin de poste qui soit mix entre l'univers de la cuisine et la planète puisque là c'est un peu plus poussé éco friendly extra mais j'aimerais vraiment quelque chose aussi pour promouvoir bas mais différents mais mais différents modèles donc ça serait plutôt quelque chose de orienté sur la cuisine donc là on a un premier poste plutôt pour les kitchen on remet le template j'ai déjà celui là je trouve qui est plutôt pas mal que je pourrais exploiter temps en temps ok on remet les logos post images carousel ça c'est plutôt pas mal j'aime bien ça peut-être le dernier voilà ah j'aime mieux c'est de là oui c'est de là j'aime mieux c'est de là de lui demander retrouve moi d'autres exemples similaires au poste 4 et 5 que tu viens de trouver donc là je fais un prompt de relance pour lui demander de retrouver des modèles dans le même esprit que le modèle 4 et 5 qui m'a sorti juste maintenant donc n'hésitez pas à gratter à profondir un petit peu à chaque fois lorsque vous commencez à travailler avec chat gpt vous vous devez on va dire vous devez apprendre à être aussi patient par exemple parce que des fois il vous retrouve pas les mêmes choses donc là j'ai pas aimé je vais stopper et relancer des fois faut juste faire ça pour qu'ils réfléchissent encore à nouveau et qui vous sortent une autre réponse ok alors là il me fait un flyer c'est plutôt intéressant ça c'est peut-être un peu grand mais après on pourrait peut-être le couper ou autre je trouve ça intéressant et après il me ressort des logos ok donc là on a fini sur les postes j'en ai deux j'aime bien celui-là aussi peut-être qu'il est un peu grand ça ressemble plutôt à une affiche mais on pourrait après très bien prendre juste un segment de ça et en tout cas je trouve ça vraiment dans l'esprit que je cherche en plus ça c'est un super intéressant après je peux modifier avec le premier vous pouvez modifier par exemple vous pouvez modifier la la dimension vous pouvez vraiment dimensionner ici en portrait je poursuivre ok et je vais vraiment dimensionner ce design tac donc là après j'ai plus qu'à tout sélectionner et à choisir comment je veux le mettre donc ça après c'est juste de l'ajustement à vous de prendre ça aussi en main donc si vous voulez une formation sur comment exploiter canevas et les outils canevas bah il ya une vidéo aussi complète sur la chaîne qui vous permet d'apprendre à utiliser canevas donc là j'ai quelque chose qui pourrait m'intéresser après j'aurais juste à modifier les différents éléments pour mes bambou shop mais déjà plutôt quelque chose d'intéressant là je pourrais prendre ça hop et je modifie après je change d'architecture donc bien sûr il ya un peu de travaux après ça fait pas tout chat gpt mais ça fait quand même pas mal de choses et ça vous permet d'être orienté sur les éléments il j'ai l'impression qu'il comprend pas vraiment ce que je unis de social media poste for my e-commerce ouais c'est en anglais on va voir si ça fonctionne mieux probablement vous avez plus de chances de trouver unis pour moi on va voir ce qui va répondre c'est vraiment ça peut-être le point déterminant entre l'anglais et le français probablement qu'il va avoir de meilleures réponses meilleurs résultats quand on utilise l'anglais on va faire le test non voir qu'est ce que ça donne ok donc là il me donne deux options déjà ok vous voyez directement en anglais il me sort quelque chose de plus cohérent donc là je pense de mon point de vue il faudrait prompter en anglais pour avoir quelque chose de cohérent parce que là deux trois fois en français m'a fait des il m'a fait la même chose il m'a ressorti les logos et c'est j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace ok donc on a fait nos postes on a fait notre logo on peut demander à nid flyer to promote black friday for bamboo chef ok donc là on lui demande de nous faire le flyer pour bambou chef pour le black friday donc pour le prochain black friday si il arrive à nous retrouver aussi les différents éléments graphiques correspondants ce sera intéressant là on a vu qu'il a repris un petit peu bas nos éléments de chart graphique elle m refait deux options c'est parfait oui black friday ok vous voyez directement quand on passe par l'anglais on retrouve quelque chose de beaucoup plus avancé beaucoup plus on va dire ciblé vers ce qu'on voulait mettre en avant donc là c'est c'est vraiment ce qu'on cherchait ok voilà comment on utilise l'extension de chat gpt s avec l'outil canva vous allez pouvoir lui demander différents éléments graphiques par exemple vous pouvez demander make a presentation for my business plan for bambou chef ok on va lui demander de trouver une présentation pour le business plan de bambou chef ou même pour faire la brochure d'entreprise par exemple on aurait pu demander et là il va nous sortir différents modèles pareil différents modèles qu'on va pouvoir directement personnaliser derrière alors comme vous pouvez le voir ça personnalise pas encore automatiquement les design ça fait juste de la recherche de template on a les différents on va dire différents éléments là il m'a mis bambou chef c'est pas mal mais ça nous met pas on va dire directement à l'intérieur tous les éléments je pense que on pourrait le faire sûrement dans quelques temps il va réussir à nous le faire l'apparemment premier élément que je vois il arrive à me changer le titre plutôt pas mal alors peut-être sur les présentations ça le fait plus c'est la première fois que je vois qu'il arrive à mettre le titre à l'intérieur donc ça commence à évoluer je pense qu'il ya des il ya des évolutions possibles dans les prochaines prochaines semaines en fait puisque vu que ça évolue super vite je referai peut-être une vidéo quand il y aura les updates et qu'on pourra mettre tous les éléments que l'on souhaite directement intégrés sur les modèles là déjà on a le premier bambou chef business plan donc ça c'est plutôt intéressant j'ai demandé de me créer la brochure je suis demandé ça on va voir qu'est ce qu'il ya me sortir donc à me sortir pareil un style powerpoint à chaque fois il m'en sort de maintenant nous sont deux exemples donc on a les deux exemples de flyer deux exemples de post pour les réseaux sociaux et là qu'est ce qui va nous sortir premier élément plutôt pas mal avoir celui là ok oui il m'a même mis du texte quand même dedans on a quand même du texte ici au bout d'un meeting point donc ça marche plutôt bien en anglais ok faut bien revoir ça je pense que ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français là on peut le voir exactement il m'a changé les textes à l'intérieur mais en français encore du mal et encore du mal et il ya encore des éléments qui vont pas par exemple là ça va pas donc il ya encore des progrès à faire à mon avis mais ça commence à être plutôt intéressant je pense qu'on va aller vers quelque chose bientôt de 100% automatisé donc une fois qu'on aura mis ses titres ses textes on va avoir quelque chose de 100% automatisé là premièrement j'ai réussi à créer mon logo j'ai réussi à trouver un logo j'ai réussi à trouver les différents postes pour mes réseaux sociaux donc j'ai trouvé deux idées intéressantes ici et deux idées intéressantes ici j'ai ensuite trouvé des idées pour mon flyer de black friday et derrière j'ai un business plan et un une brochure d'entreprise qui est déjà pratiquement prête surtout la brochure d'entreprise dans toutes les présentations plutôt intéressant je trouve donc c'est c'est le premier pas on va dire vers l'automatisation de design avec le gpt s il reste encore sûrement quelques progrès à faire quelques mises à jour à faire surtout sur la version française mais on voit que sur la version anglaise ça commence déjà est presque être autonome donc ça va être de plus en plus performant donc restez bien un jour et bas si vous avez des questions si vous avez des besoins par rapport à ça par rapport à l'automatisation de beaux design bien il y'a toute la formation de chat gpt disponible sur le lien dans la description je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise je vous invite à prendre rendez vous directement sur notre calendrier disponible dans la description vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique vous pouvez tester dès aujourd'hui votre égilibité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation et je vous dis à très vite